Passions et pouvoirs Episodes 40 Julia fait croire à David qu'elle aimerait discuter avec Arthuro sur la relation de leur enfant, David lui demande de faire attention, David suggère d'appeler Regina pour aller voir Arthuro, Julia est très surprise, Regina compte parler du travail avec David avant d'accepter à cause de la rivalité, Arthuro lui dit c'est bien d'être en communication avec son copain, et elle, reçoit l'appel de David et profite d'informer à Regina sa mère veut discuter avec Arthuro, ce dernier est choqué puisqu'il sollicitait une discussion privée. Franco demande à Eric de convaincre Arthuro de l'embaucher à son entreprise s'appuyant sur le fait qu'il sait beaucoup de choses sur Gommeluna, Eric éclate de rire il le passe en ridicule, Franco lui montre une photo pendant qu'il se rend chez, mon sera, il menace aller la montrer à Arthuro et à l'adio s'il l'aide pas. Regina passe le téléphone à son père, Julia lui dit au téléphone qu'elle est heureuse de la relation de son fils avec sa fille, il planifie une rencontre dans la soirée, Regina remercie son père, David fait pareil avec sa mère, David profite de l'expliquer Si Regina a affronté l'adio pour leur amour, Julia lui dit qu'elle aimerait, comme Regina de confronter toute sa peur, David lui dit tout le monde a un peur il suffit de l'affronter. Au départ de David, Gabi et Julia se demandent comment elles vont faire pour sortir de la maison, Julia lui dit qu'elle va se débrouiller, pendant qu'elle s'apprête à sortir l'adio sur J, Gabi lui dit qu'elles vont sortir ce soir, l'adio leur fait un rappel que personne lui a demandé, l'autorisation, Gabi quitte la pièce Julie a dit qu'elle en marre de rester enfermée, l'adio lui dit qu'il va l'accompagner, David sur J lui dit sa mère va sortir avec lui et Gabi que personne ne va l'empêcher, l'adio prétend c'est pour sa santé il se préoccupe, David lui dit qu'il va s'en occuper, il ajoute Regina sera là, David et Regi sortent par la suite le laisser seul. Eric engage des chomnes pour donner des raclés à Franco de lui faire chanter lors de son rendez-vous, il leur demande de récupérer son portefeuille et son téléphone pour faire passer comme une agression. Consulo en joie raconte à Petra qu'elle va s'en occuper de son enfant qu'elle va pas besoin de nounou, elle parle ensuite de son futur avec Eric et son enfant, Miguel sur J, il montre clairement à Consulo qu'il est déçu de sa réconciliation avec Eric, Consulo lui dit qu'Eric a changé, Miguel lui dit ce n'est qu'une question de temps pour se rendre compte qu'Eric est la même personne. Franco invite Marine et Thia à sortir, il explique le chantage qu'il fait à Eric et dire qu'il aura toujours de l'argent, Marine et Thia lui dit de faire attention avec Eric qui pourrait lui faire une mauvaise surprise, Franco l'assure qu'il contrôle la situation. Clara vient voir Consulo, cette dernière l'explique comment Miguel est furieux de sa réconciliation avec Eric, elle se dirige vers la cour, Nina apparaît lui dit c'est pas la peine d'aller discuter ailleurs que ses amis sont les bienvenus dans la maison, Clara est surprise de la réaction de la belle-mère de Consulo, elle souhaite cette bonne manière dure toujours. Frans cisco, débarque chez Clara il apprend qu'elle est pas là, Gisela profite de lui raconter le mari de Consulo est venu la chercher, Francisco lui dit c'est dommage puisqu'il aimerait les inviter pour célébrer sa promotion, il explique Eladio a viré Franco, Gisela pose un tas de questions, Francisco lui demande pourquoi il s'intéresse tant à franco, Gisela fait semblant d'être heureuse du licenciement de Franco, prétendant qu'elle a pas aimé la façon Franco l'avait accueilli, étant seule elle se demande ce qu'elle va devenir. Arturo et Regina raconte à Nina qu'ils vont dîner avec David, il invite à les rejoindre. Clara rend visite à Luisita, Roustino la remercie de s'occuper de Luisita, il est heureux de voir qu'elle porte le bracelet de Luisita, cette dernière lui dit ça lui rappelle des souvenirs et son, ami Marie-Belle, Roustino profite de l'inviter à sa sortie avec Luisita. Mberto trouve c'est pas bien que Julia et Gabi les laissent pour aller dîner avec David. Julia et Gabi Leur dit qu'elle est ravie de les voir puisque ce veille quand elle va partir à New York en lune de miel avec Arturo, Julia fait un malaise elle se déplace Gabi profite de la rejoindre, Arturo fait semblant qu'il est pas contrarié. Consulot invite Eric à dîner samedi soir ce dernier fait, croire qu'il a un dîner de travail, Consulot trouve ça un peu étrange, Eric l'assure et dire qu'il peut déjeuner ensemble, arrivé à l'extérieur Julia pleure et dit qu'elle imaginait des choses irréalisables avec Arturo, Gabi lui dit cette femme ressemble à une manipulatrice le mieux c'est d'écouter Arturo. . 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 Une fois arrivé à la maison Julia dit à Eladio qu'elles espèrent que c'est pas un de ses manigances, David surgit et remercie son père d'être venu au dîner, il demande à David de l'attendre au bureau. Arturo. Oublier et faire pareil avec lui.